Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui je vous montre qu'on va faire un tutoriel super simple. C'est pour faire une bourse to skirt ou en français une tournure ou en beau québécois des grosses fesses. Ça ressemble à ça ici. Pis moi c'est dans le but de faire un cosplay de Jane Porter dans Tarzan qui ressemble à ça. Fait que vous comprenez pourquoi il me faut des grosses fesses parce que c'est ça. Ça va être bien plus cool avec des grosses fesses. Fait que j'ai étudié beaucoup la question de comment en faire un pis j'ai regardé beaucoup de patrons pis de tutoriels pis de comment faire un bourse to skirt dans le fond parce que c'est vraiment vite. De même là ça a l'air juste d'une moitié de crinoline ce qui est quand même bien mais genre comment ça tient. Pis j'ai trouvé une façon vraiment simple d'en faire une dans le fond pis que je vais vous expliquer comme ça vous allez pouvoir les faire vraiment comme ça vous allez pouvoir faire une vraiment simple pis avec très peu de matériel en fait. Fait que tout ce qu'il vous faut dans le fond c'est un vieux drap contour ou bien un vieux morceau de tissu. N'importe quoi dans le fond parce que c'est pas une partie de costume qu'on va voir fait que ça peut être vraiment de n'importe quelle. Ouch! Ça peut être vraiment de n'importe quelle sorte de tissu. Moi pour ma part je vais utiliser ça ici qui est un tissu avec des petites fleurs dessus. C'est juste un vieux drap contour que j'ai utilisé une partie justement vous voyez déjà des découpes dedans. Je l'ai utilisé pour mon costume d'aller sur Poyer des Nerveilles. Mais bon je vais utiliser ça pour faire mon dessous. Il vous faut aussi du ruban. Beaucoup de ruban. Fait que allez en chercher. C'est mieux du ruban coton parce que c'est plus solide mais sinon au delà moi il y en a plein qui vont faire la job là. Faut autant que ce soit assez large pour que vos baleines ou vos bonings ben le petit tige de métal qui fait que ça tient la crénoline qui s'arrête dans le ruban. Moi j'ai pas de baleine acheteuse. Par contre j'ai défait une crénoline v'là pas si longtemps parce que elle était pas correcte dans le fond. Fait que j'ai récupéré les tiges de métal qu'il y avait dedans pis ça ressemble à ça. Je vais essayer de pas me crever un oeil à vous le montrer là mais c'est juste une tige de métal dans le fond qui est assez rigide mais flexible aussi là. Je sais pas comment expliquer là. Ça va tenir la forme. C'est ça le plus important. Ça se trouve en magasin sinon ça se trouve sur internet aussi. Sinon vous pouvez utiliser de la broche de métal. Écoute, c'est pas... Les tie wraps aussi ça fait. Tu sais les méga gros industriels là, c'est tout ça tient. En autemps c'est ça que ça soit assez solide pour tenir un demi-rou. C'est ça. Fait que moi je vais prendre ça. Il va falloir des pinces pour les couper parce que c'est du métal pis du tape pour mettre sur les bouts pour pas me piquer les fesses. Fait que c'est tout ce qu'il faut pour faire ça. Le patron encore une fois est super simple c'est à dire... Ça ici. Il vous faut un gros rectangle, deux triangles de chaque côté, pis une grande bande ici qu'on va tous plisser pour mettre sur le bas de la jupe. C'est pas à l'échelle mais la plus importante à fait c'est que les Les longueurs ici correspondent aux deux... La longueur du triangle et la longueur du corps ici, c'est la même chose. Sinon, c'est pas... Le reste, c'est à votre guise. Puis pour trouver la largeur de mon rectangle ici, cette dimension-là ici, ça va être la largeur de vos fesses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre... truc, comme ça, puis de mesurer à quel point vous voulez des grosses fesses dans votre robe. Attention aux techniques très scientifiques et très mathématiques. Moi, je veux que ça soit gros environ, comme ça. Donc, je garde ma mesure, puis mon rectangle, il va être large, comme ça. Ça ne rentre pas, mais... Il va être comme ça. Pour moi, puis pour la longueur, c'est juste à quelle longueur vous voulez. Si vous voulez qu'il touche à terre, si vous voulez qu'il soit plus aux genoux. Moi, je pense que Jane, elle a pas mal... un petit peu en bas des genoux, là. Fait que je vais pas mal le faire à cette longueur-là. Puis je suis pas mal sûre que c'est comme... Ça va donner un carré à la fin, parce que c'est pas mal la même longueur que ma largeur. Anyway, on commence! Alors, j'ai tout un morceau le découpé ici. Donc, j'ai mon carré en... mon rectangle, plutôt, qui est plié en deux, ici. Qui est exactement à la longueur de mes tiges, plus un pouce pour la couture. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre des rubens. Attends, je l'ouvre, là. On voit pas très bien, là, mais... Je vais prendre mes tiges, ici. Je vais faire des passées par là. Je vais en mettre une, là. Une, là. Et une en bas, complètement. Fait que ça, divisez-les, pour qu'elles soient à peu près... Elles font une en bas, une à peu près au milieu. Pis en haut, là, c'est vaut plus d'espace, parce que ça va être là que la taille va être. Fait qu'il va falloir le... le plisser un petit peu en haut. Fait que... Ça va se passer ici. Des côtés, j'ai mes triangles, qu'on va aller coudre tantôt. Pis vous pouvez aussi prendre une petite dentelle de fantaisie pour mettre sur le côté, ici, pour faire une plus belle finition, dans le fond. Pis ensuite, j'ai mon grand rectangle, que j'ai découpé, dans le fond. Pis ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout aller le plisser en carré. Je vais vous montrer comment faire tantôt, là. Mais ça va être pour mettre en bas, ici, pis faire un petit froufrou, dans le bas du... 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 du crénolien, du gros suède. Ça, là. Fait que, premièrement, je vais aller coudre mes rubans. Il est noir, juste parce que c'est lui que j'en ai beaucoup, là. Je vais prendre n'importe quelle couleur. Ça n'a pas d'importance. Moi, non plus, dans... Je mettrais pas de ruban en bas, parce que je veux juste faire un gros hurlet, dans le fond. Pis ça va faire la job du ruban, parce que je vais mettre mon... mon bâton dedans, là. Donnez-vous du lusse en masse, aussi, chaque côté, là. Parce qu'après, on va aller faire des... on va aller attacher les deux côtés ensemble. Fait que laissez-vous un bon... un bon bras de lusse. J'ai manqué de ruban pour en bas, fait que je vais aller coudre celui-là, au bout, ici. Ok, maintenant qu'on a tout fini, je vous donne des conseils. Mettez beaucoup d'épingles sur vos rubans, pour être sûr de faire une belle ligne droite. pis à l'écoute le plus proche possible du ruban, comme ça, ici, pour être sûr que vos tiges de métal rentrent dedans. Fait que j'ai mon rebord, ici, en bas, que je vais rentrer une tige dedans. Pis j'ai mes deux rubans. Pis j'ai en masse de lusse, aussi, de rubans en haut, pis en bas, ici. J'ai aussi... Il va falloir mettre mon petit... ma petite finition en dentelle, ici, sur mon... mon triangle. Pis on va aller en coudre, juste un côté, pour l'instant. Après, on va rentrer les tiges, pis après, on va aller coudre de l'autre côté. Alors, le bas, c'est ici. Vous mettez... La fois, il est à l'envers, pis le bas, il est ici. Fait que vous mettez vos rubans, faire en dent, comme ça. Pis vous prenez votre triangle, pis vous mettez en l'envers, aussi, pour que la placée la plus large du triangle, ça arrive où vos hanches, avec le haut de la jupe, ici. Pis, ben, vous allez juste... le punir, comme ça. Les tiges de métal, là. Et voilà! Qu'à l'extérieur, rien n'y va d'y paraître, pis à l'intérieur, on a nos rubans. Passez une couple de fois, ici, sur la fermeture, pour être sûr que vos... que vos bouts de métal sortent pas de la jupe. Maintenant qu'on a un côté de fête, qui est cousu comme ça, on va aller rentrer nos tiges de métal par l'autre bout. Alors, maintenant que toutes nos parties sont cousues, c'est-à-dire, mon gros carré, pis mes deux triangles de chaque côté, avec les rubans, partout où ce qu'il faut, j'ai fait quelques tests pour me rendre compte qu'il me manquait une partie à mon patron. Donc, je t'avais découpé la partie qui me manquait, qui doit ressembler à peu près à ça, ici. C'est-à-dire, une longue bague avec un petit arrondi en plein milieu. Fait que je vais aller la coudre, ici, en haut. Pis, après, je vais aller rajouter un autre petit bout de métal. Avec un ruban, dans le fond, même chose que les noirs, c'est-à-dire que j'avais plus de noirs, fait que j'ai pris un autre. Mais, on va aller le mettre en plein milieu, ici, sous la couture. Pis, c'est normal qu'ils arrivent pas à la même couture que les autres, les enfants. On veut qu'ils soient plus petits. Pis, ben, on va aller coudre le ruban par-dessus, pis fermer les deux bouts, un goût qui va être dedans. Pis, après ça, ça devrait marcher comme il le faut. On va juste manquer comme la finition en haut, pis en bas. Fait que, on va rajouter ça, pis, on continue. Bon, maintenant que notre prétend est réparé, pis que le dernier, le dernier, tu sais, j'ai maintenant, il a été installé, on va travailler sur le bas, ici. pour ça, on va prendre le grand rectangle qu'on a découpé au début, aller faire une finition dans le bas du rectangle. Dans le fond, moi, j'ai pris le bout de mon drop-là, qu'il y en avait déjà une, fait qu'il y a déjà, c'est déjà fait, mais c'est un ourlet, dans le fond, tourné deux fois, là, fait que vous, à faire la même chose. Pis, ce qu'on va faire, c'est, donc, mon milieu est ici. Pis, ce qu'on va faire, c'est des plis comme ça, chaque côté. Un, ce côté-là, un, ce côté-là, pour que les deux se touchent. On les épingle. Pis, on fait pareil à côté. On prend, comme ça. L'autre, en face. Pis, essayez de faire toutes la même, la même largeur pour que ça soit beau. En gros, là, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça, ici. En avant, en arrière. Ça, on va le faire pour toute la bande. Quand votre plissé est parfait, allez faire une couture en haut pour pas qu'il bouge. Et ensuite, on va le coudre au bas de la robe. Fait que mettez la robe, la robe, le jupon, la canoline, ce truc-là. Donc ici, le bon sens, pis ici, c'est le bon sens. Fait qu'on va juste le revirer de bord par en haut ici pis aller le coudre juste au-dessus de notre bord de métal. On va tout aligner nos trucs. On va aller faire une couture ici sur le long. Comme ça, quand on va le virer de bord, on va avoir une belle finition. C'est presque fini. On ne lâche pas. Tout ce qu'il manque à faire, c'est le haut. Pis pour le haut ici, on va vous prendre un grand ruban. Ouf, pas lui. Un ruban qui fait au moins le tour de votre taille ici pour pouvoir l'attacher en avant. Fait qu'acide en fond, acide lousse pour faire une boucle ici. Moi, j'en ai un marre sur lui, fait que c'est lui que je compte. Ensuite, vous pouvez prendre celui en haut ici pis l'attacher environ comme ça. En fait, il faut que ce soit la largeur pas mal de vos hanches ici. Pis ce qu'on va faire, c'est aller prendre le petit surplus ici en haut, le demi-cercle, pis on va aller le plisser pour que, dans le fond, notre haut de jupes ici, que ça fasse une ligne droite. Fait que tout le surplus en cercle qu'on a ici, on va le plisser et faire dessus pis de l'épingler pour que ça fasse presque une ligne droite. Pis ce qu'on va faire, c'est aller coudre notre ruban en haut ici sur la couture. Pis après, tout devrait fonctionner comme il faut. On a fini! maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'attacher toutes les rubans ensemble à la largeur que vous voulez, dans le fond. Si vous le mettez plus serré, il va être plus comme ça, pis large, il va être plus... ça s'explique pas très bien. Je vais vous le montrer. Alors, vous l'arrangez pour que ça ressemble un peu à ça en dedans. Dans le fond, j'ai juste attaché toutes mes rubans ensemble. Pis tout ce qu'il reste à faire, c'est l'attacher à ma taille. Update! Je l'ai essayé, pis il m'aiguait un petit peu du support en arrière, donc je suis allée le retravailler un peu. Pis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est j'ai rajouté un autre cégemétal ici. En fait, non, j'avais plus de cégemétal, fait que j'ai pris un gros tie wrap. Preuve que ça fait la job. Fait que j'allais en rajouter un ici, qui fait juste, dans le fond, de la taille, jusqu'au deuxième cerceau. Pis je suis allée en rajouter un ici aussi. Mais celui-là, c'est plus parce que la manière que je suis faite, ma taille est tellement plus petite que mes fesses. J'ai les grosses fesses toutes seules. Que, dans le fond, ça faisait tout le temps un gaffe de l'ouf en arrière. Pis ça faisait que celui-là, le cerceau en haut n'est jamais. Fait que si vous avez la même shape que moi, environ, ils vont vous en faire un support pour tenir mieux. Mais bon, sinon, pour l'espace, ça fait. fait que c'est plus de support comme ça. Pis si vous regardez la vidéo, ben avec beaucoup de chance, vous ne l'avez pas encore fait. Fait que mettez celui-là en premier. Ben, en même temps que les autres, là. Parce que c'est vraiment compliqué d'aller le mettre pendant que les autres, avec les autres, j'ai mettaille partout pis les rubans partout, là. C'est vraiment pas évident. Fait que allez le mettre en même temps que toutes les autres. Ça va vous sauver un bon, un 15 minutes de gossage pour pas pogner les autres t'sais, j'ai mettaille pendant que vous vous arrangez celui-là. Mais bon, maintenant, on l'essaye pour vrai. Et voilà le résultat. Des belles grosses fesses. Fait que, mettons, si on met un jupon par-dessus, celui-là aussi, il n'est pas adapté pour ce genre de crinoline-là, mais ça va vous donner un peu de ce que ça donne avec une jupe par-dessus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir une ou deux épaisseurs de jupon par-dessus pour cacher toutes les cerceaux qu'on voit, mais ça, ça va naturellement avec le costume que vous allez porter par-dessus. Mais pour l'instant, je suis pas mal fière pis il va être parfait pour mon cosplay de Jane. J'ai hâte de commencer. C'est tellement... Oup, 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 Oup. Voilà! Nous avons une tournure ou bien des grosses fesses ou un postal skirt comme vous préférez. Ça me prend environ un avant-midi à faire, mais c'est parce qu'il fallait vraiment que je comprenne comment le patron pis où mettre les... les tiges de métal partout pour que ça fasse la bonne forme pis la bonne... la bonne forme, là. Fait que ça me prend un petit peu plus de temps mais maintenant que vous savez comment faire, ça devrait aller assez vite. Fait que j'espère que je vous inspire à faire des grosses fesses sur votre prochain cosplay. Pis on se croit à bientôt dans une autre vidéo. Bye!